Attention, nul n'ignore les qualités du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, en l'occurrence M. Maury Condé en matière de gouvernance locale, ou du management des projets en faveur des collectivités locales, loin de là. Dans ce domaine-ci, il a fait ses preuves, et nous lui reconnaissons ce mérite point mais en ce qui concerne son approche par rapport à la gestion de la crise multidimensionnelle qui perdure entre les partis politiques, acteurs de la société civile et le CNRD, je suis désolé de le dire, il n'est pas parti sur de bons pieds. Il a manqué d'approches collaboratives et de démarches pédagogiques. En effet, dès les premières heures des séries de concertation multipartite, j'ai noté deux équivoques majeurs dans démarches du M. Maury Condé. Si rien n'est fait pour les améliorer, il risque d'être un obstacle pour la réussite d'un véritable dialogue inclusif et sincère premièrement, il utilise une approche univoque et souvent avec des spécimens aléatoires. Deuxièmement, il n'utilise pas un registre de communication ou langagier approprié dans le cadre d'un échange entre deux ou plusieurs parties prenantes qui, à bien des égards, entretiennent en amont une crise de confiance mutuelle. Point comme première conséquence, certains acteurs sociopolitiques se voient moins impliqués dans les débats qui paraissent univoques à chaque rencontre. Car il est à la fois le président des séances, le modérateur, le locuteur et interlocuteur. Bref, il apparaît comme le maître qui parle, et les élèves qui l'écoutent point dans pareilles circonstances, ces interlocuteurs sortent électrocutés, parfois réduits à leurs plus petites expressions. Car ils sont infantilisés par un locuteur qui manque non seulement d'autorité, de charisme, de personnalité, mais aussi et surtout de capacité managériale pour conduire un dialogue multipartite avec des positions diamétralement opposées. En l'espèce, lorsque vous tenez un débat qui se veut contradictoire avec un auditoire composé de personnalités qui ont à un moment donné occupé des fonctions non les moindres au sommet de l'État, la règle voudrait que le locuteur parle peu et écoute beaucoup. Il doit faire montre d'humilité et de grandeur d'esprit. Cet exercice, soit dit en passant, doit être opéré en amont à travers une analyse contextuelle du débat, les agendas des différentes coalitions ou partis politiques, leur clivage interne et leur degré flexibilité ou d'antagonisme, et le registre langagier des interlocuteurs. Si l'objectif du dialogue, ou appelé comme vous le souhaitez, est fondé sur la sincérité, rien ne sert à faire le professeur. Rien ne sert à tourner autour des préalables insensés qui radicalisent les positions. Passons aux choses plus sérieuses.